Salutations, c'est Caskeul et le jeu dont on va parler aujourd'hui c'est... OBJECTION ! Voilà ! Alors c'est un jeu dans le thème d'un procès à l'américaine, un thème qui est quand même assez peu répandu dans le monde du jeu de société, autant que je sache. Pour moi en tout cas c'est mon premier danger, j'en avais déjà un autre dans l'univers carcéral, donc ça va, ça se combine pas mal. Un jeu donc de Samuel W. Bailey et de Mike Gnade, ça se joue exclusivement à deux pour des parties d'à peu près une heure et c'est du 14 ans à plus. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? Alors moi j'ai retiré l'insert en carton parce qu'une fois qu'on se livre les cartes évidemment ça ne rentre plus, mais on a quand même des intercalaires donc ça c'est chouette. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? On a deux petits dés qui servent exclusivement pour le mode solo, donc là on s'en occupe pas pour le moment. Chaque joueur va recevoir également trois jetons d'objection comme celui-ci et un jeton aparté comme celui-là, on verra ça un petit peu après, mais je ne vais pas vous faire une partie de toute façon. Alors on va aussi avoir des petits tokens comme ça d'influence qu'on va venir poser sur les cartes des différents jurés, on verra aussi ça après. On a un petit compteur pour justement calculer notre niveau d'influence, un pour la défense et un pour l'accusation. On va avoir justement les petites cartes qui représentent les jurés, donc en fait elles vont être placées sur le bord du terrain de jeu, comme ça je vais l'arrêter là vraiment sur le bord. Voilà, je ne les mets pas toutes, c'est pas très important. Et donc dessus il va y avoir ces petits marqueurs, il y aura deux colonnes en fait. Sur chaque rangée on va dire, il doit y avoir les six jurés, donc ils sont numérotés de 1 à 6. Donc on va avoir de 1 à 6 sur cette colonne là et de 1 à 6 sur la deuxième. Sur la colonne, sur une des deux colonnes, ils seront un petit peu plus orientés comme ici vers la défense et sur l'autre rangée, ils seront un petit peu plus orientés vers l'accusation. Certaines cartes nous permettront pendant la partie d'infléchir un juré, ça veut dire de le faire pencher sa balance de notre côté, gratuitement j'ai envie de dire. Sinon on va devoir dépenser les points d'influence qu'on aura gagné pendant l'interrogatoire pour faire influencer le jury. Celui-ci par exemple coûte 3 pour déplacer son curseur d'une case, alors que celui-ci coûte 6. Donc c'est évidemment que si on gagne un effet qui nous permet d'influencer gratuitement un membre du jury, on va choisir ceux qui coupent le plus cher. On va avoir différents juges qui viendront modifier un petit peu le gameplay, on ne choisit qu'un seul juge pour une partie. C'est conseillé de commencer avec ce juge-là qui est un juge impartial, qu'on le place en début de partie, il est toujours du côté de l'accusation. Mais évidemment ça va changer pendant la partie. Ensuite on a une série de juges qui ont des préjugés. Je vous expliquerai ça après, mais en temps normal, en tout cas avec ce juge-là, on ne peut faire une objection que sur un argument. Alors qu'avec un juge qui a un préjugé, on peut aussi argumenter une preuve, à condition qu'elle n'ait pas l'icône qui correspond au juge sur sa carte. Donc c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça c'est les aides de jeu, enfin c'est pas vraiment des aides de jeu, c'est les cartes de mécanique de l'automa. Alors j'ai essayé le mode solo, c'est pratique parce que le joueur humain joue de façon tout à fait normale. Il joue avec les vraies règles. Donc c'est pratique pour apprendre les règles. Après, honnêtement, jouer contre l'automa, c'est pas foufou. Ensuite, on va avoir deux paquets de cartes, évidemment le deck de base de l'accusation, cette fois-ci avec vraiment son aide de jeu. Donc c'est un paquet de 26 cartes, et elles sont équivalentes, d'après ce que j'ai pu voir, à celles de la défense. Ce sont les mêmes cartes à peu près, des effets similaires. Ensuite, on va donc avoir les 26 cartes de la défense, plus leur aide de jeu. Et il nous reste donc deux paquets de cartes, qui sont les deux histoires. Donc on a l'art du crime et la tragédie fermant. Alors, on se dit, ouh là, il n'y a que deux histoires, ça veut dire qu'on ne peut y jouer que deux fois ? Non, déjà non. En fait, ce n'est pas vraiment un scénario, enfin, ça raconte une histoire, mais c'est plutôt le thème de la partie. Ce n'est pas très très important, d'autant plus que si je regarde par exemple pour l'affaire 0, donc là, c'est bien fait, parce que ceux qui veulent connaître vraiment l'histoire, on a un texte vraiment qui nous raconte qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est. Ensuite, on va devoir choisir, en tout cas pour la tragédie 0, enfin l'histoire 0, une de ces cartes-là. Donc, comme on peut le voir, celle-ci, c'est conseillé pour une première partie, et c'est une stratégie de jeu court. Ensuite, on va avoir une stratégie de jeu normale, une autre stratégie de jeu normale, et enfin une stratégie de jeu longue, ce qui fait que déjà, ça fait déjà quatre parties différentes, donc c'est déjà pas si mal que ça. Ensuite, donc, on va venir sortir tout le paquet, et donc on va devoir se référer à la stratégie qu'on aura choisie en début de partie. Donc, on se met d'accord, on se dit on fait une partie courte, alors on fait une partie courte, et donc on va jouer avec cette carte-là. Et donc, celle-ci va nous dire quels témoins vont faire partie de cette histoire. Donc, on voit qu'ici, que la défense utilise Henri Antonius, donc on vient chercher, voilà, Henri Antonius, on vient chercher Luc Visseur, je l'ai vu quelque part, Luc Visseur, voilà, Luc Visseur, Madani, le docteur Lot Vanouten, Yuri Volkov et Vivienne Terrala. Voilà, et il nous reste un paquet de témoins qu'on n'écarte pas, il va se retrouver ici, voilà, je vais le mettre là, face cachée. Donc, simplement, on va les positionner, l'idéal c'est peut-être de mettre ceux qui sont du côté de l'accusation, du côté du joueur accusation, et ceux de la défense, du côté joueur de la défense, voilà. Je vais pas vous faire toute une partie, il faut juste savoir que, donc, c'est toujours l'accusation qui, où est-ce qu'il est le juge, voilà. On va mettre ce juge là. Donc, le juge est toujours du côté de l'accusation en début de partie, ça je l'ai dit, donc c'est toujours l'accusation qui va commencer. Donc, comment ça va se passer ? L'accusation, on va appeler un témoin. Si l'accusation décide d'appeler, par exemple, ce témoin-ci, il va placer la carte dans ce sens-là, de façon à ce que l'icône en haut à gauche de la carte soit de son côté. Enfin, en tout cas, s'il le souhaite, mais il a tout intérêt à le faire. Donc, il va gagner directement 3 points d'influence. Et c'est des points qui ne sont destinés qu'à l'accusation. Ça veut dire que le joueur en face ne va pas gagner 1, il va en gagner 0. Parce que ce ne sont pas des points qui lui sont destinés. Ça, c'est des points pour l'accusation et non pas pour la défense. À quoi ça sert qu'il y ait un 1 de l'autre côté ? C'est si, par exemple, la défense décide d'appeler ce témoin-là parce que, par exemple, elle a besoin de cet effet ou qu'elle n'a pas d'autre témoin à appeler. Donc, quand la défense va l'appeler, elle va mettre le 3 de son côté. Elle va toujours gagner 0 parce que ce n'est pas des points pour elle. Par contre, l'accusation ne va en gagner qu'un. Donc, aucun intérêt pour la défense de le jouer dans ce sens-là. Sinon, elle donne des points à l'adversaire. Une fois que le témoin est appelé, le joueur accusation, avec son deck fini, je vais revenir sur le deck après, va pouvoir jouer une de ses cartes. Donc, on a 5 cartes en main. Alors, il faut faire attention parce qu'on pioche très peu dans ce jeu. Donc, on a 5 cartes pour toute l'accusation de ce témoin-là. On ne va pas piocher, à moins d'avoir un effet qui nous ferait piocher une carte, mais on ne pioche pas pendant l'interrogatoire. Et c'est seulement à la fin de l'interrogatoire qu'on va pouvoir choisir de refaire notre main de 5. Donc, soit on défausse les cartes qui nous restent, si on n'en veut plus, et on en repioche pour en avoir 5, soit on défausse tout et on en repioche 5. Alors, pour jouer une carte, il faut que j'ai au moins une des icônes qui corresponde à une des icônes de la carte. Bon, celle-ci, c'est parfait, les deux correspondent. Celle-ci, c'est une carte un petit peu spéciale. En gros, il y a 3 types de cartes. Il y a les procédures, il y a les arguments et il y a les preuves. Bon, toutes les 3 ici, justement, elles sont pour l'accusation, mais ce n'est pas très grave. Bon, celle-là, c'est normal, puisqu'elles viennent de mon paquet. Alors, la différence, les arguments peuvent être objectés. Je l'ai dit tout à l'heure, si je joue une carte et que l'adversaire se dit « Ouh là, celle-là, elle va me faire mal », je fais « Objection ! » Et cette carte-là va se retrouver directement défaussée et je vais gagner une autre action. Donc, je vais pouvoir jouer une autre carte. J'ai juste perdu une carte, ce qui peut faire très mal, puisque comme je l'ai dit, on n'a que 5 cartes pour toute l'accusation et on ne repioche pas. Donc, une preuve, en gros, c'est la même chose, sauf qu'une preuve ne peut pas être objectée. Sauf, on l'a dit tout à l'heure, imaginons que j'ai ce juge-ci. L'icône de la balance n'apparaît pas sur cette carte-là, donc je pourrais parfaitement objecter sur cette carte-là. Et enfin, on a les procédures. Les procédures nous rapportent 0. Ça ne vaut pas de points, par contre, c'est une carte joker qui peut nous aider à nous débloquer. Puisque le truc, c'est que, imaginons que la première carte que j'ai jouée, c'est celle-ci. Voilà, j'ai joué ça parce que je voulais gagner les deux points de victoire. Je vais aussi pouvoir faire l'effet interrogé. L'effet interrogé, on le fait automatiquement, on décompose la carte. Dans ce cas-ci, ça nous dit, si la dernière carte de l'interrogatoire de votre adversaire est une preuve, défaut c'est là. Donc, ça peut faire vraiment très mal, parce que si lui, il avait joué, ça c'est une preuve, et elle est neutre. Ça veut dire que, peu importe qui la joue, celui qui la joue va gagner 5 points. Donc, en plus, l'icône correspond. Donc, imaginons que lui, il avait joué ça, il était tout content, il s'était fait 5 points d'influence. Et bien, comme moi, je joue cette carte, il doit la défausser. Et ça peut évidemment picoter un petit peu. Voilà. Et alors, l'effet de victoire, on s'en fout un petit peu, parce que l'effet de victoire, on en tiendra compte que, si c'est la dernière carte de notre interrogatoire. À la fin de l'interrogatoire, bien sûr. Voilà. Donc, imaginons que j'ai réussi à mettre cette carte-là. Je peux, puisque la loupe correspond. Il faut que la carte que je joue ensuite corresponde à la carte que je viens de poser. Ça veut dire que cette carte-là, je ne peux pas la poser. Cette carte-ci, je ne peux pas la poser. Cette carte-là, je peux la poser, puisqu'il y a le crâne. Alors, elle rapporte 0, et ça nous dit, cette carte, il y a de plus 2 en valeur pour chaque carte-pousse actuellement dans votre interrogatoire. Bon, il se trouve que là, il n'y en aurait qu'une, donc elle vaudrait quand même 2. Celle-ci, je ne peux pas non plus la poser. Donc là, ça pourrait être intéressant de poser celle-ci, qui ne rapporte rien, mais qui, au tour suivant, va me débloquer. Je pourrais jouer absolument la carte que je veux. Sinon, on peut jouer les procédures d'une autre façon. Évidemment, ça va nous coûter plus de temps, plus d'action, parce qu'on va pouvoir la jouer sur le côté, comme ça, ailleurs, pour dire, je joue la procédure, mais dans ce cas-là, on la joue pour son action. Juste, on la pose, et ça devient au tour de l'adversaire. Et une fois que c'est revenu à nous, mais à n'importe quel moment, même pour un autre interrogatoire, parce que cette carte-là va rester en jeu jusqu'à ce qu'on décide d'utiliser son action, et là, ça nous dit, il y a quand même des conditions, parce que ça nous dit, si vous avez la faveur du juge, c'est ça la condition. Là, c'est bon, en imaginant que je sois l'accusation, j'ai la faveur du juge. De toute façon, on peut récupérer la faveur du juge, je vais expliquer ça juste après. Ça nous dit, si vous avez la faveur du juge, cherchez dans la pile de preuves enterrées, et piochez-en une de votre choix, puis perdez la faveur du juge et défaussez cette carte. Voilà, donc ça me permet d'aller chercher une preuve dans les cartes enterrées. Les cartes enterrées, je vais expliquer ça tout de suite, c'est un paquet de cartes qui sera là sur le côté, dans lequel, normalement, on ne pioche pas, mais comme on l'a vu, certains effets vont nous permettre d'aller parfois chercher une carte. Voilà, alors, comment on fait pour gagner la faveur du juge ? On a, je l'ai dit tout à l'heure, on a un jeton d'aparté, c'est ce jeton-ci. Les deux joueurs en ont un qui est du côté ok, je vais dire, en début de partie. Imaginons que je n'ai pas la faveur du juge. Je décide d'utiliser mon jeton, donc je le retourne, je fais un aparté avec le juge, ce qui me permet de gagner la faveur du juge et de piocher une carte dans mon paquet. Voilà, donc dans ce cas-ci, ici, j'ai pioché celle-ci, bon, ça n'a pas tellement d'importance. Ça veut dire qu'à son tour, l'adversaire peut lui aussi jouer son jeton pour récupérer la faveur du juge et piocher une carte. Alors, le seul moyen de récupérer ce jeton aparté, à moins qu'il y ait un effet de carte, mais ça je n'ai pas vu, c'est de perdre la manche. Donc, c'est un système un petit peu de rattrapage, pour ceux qui ont pris du retard. Imaginons que je perde la manche, je vais récupérer la faveur du juge et je vais rafraîchir mon jeton, alors que l'adversaire ne va pas rafraîchir son jeton et donc il va avoir beaucoup plus de mal à récupérer la faveur du juge pendant la manche suivante. Il faut savoir qu'en cas d'égalité, en fin de manche au niveau des points d'influence, c'est celui qui est à la faveur du juge qui gagne le témoin. Parce qu'une fois que c'est terminé, on va récupérer le témoin. On va faire l'effet de victoire s'il y en a un, donc ici il y en a un, donc ça veut dire infléchissez une tête de mort, donc on l'a vu tout à l'heure, les jurés avec les petites icônes, on peut modifier, déplacer l'icône tête de mort d'un des jurés, en espérant que c'est une qui coûte cher, sinon ce n'est pas super intéressant. On va aussi regarder l'effet victoire ou défaite de notre dernière carte, donc si je gagne, je fais mon effet de victoire, si l'adversaire a un effet de défaite, il va devoir faire son effet de défaite, donc il faut faire attention à la dernière carte qu'on joue. Alors comment ça se passe en début de partie, parce qu'on a parlé d'épreuves enterrées, tout ça, tout ça. Donc comme je l'ai dit, chaque joueur a son paquet de cartes, donc je vais mettre ici le paquet de l'accusation, et je vais mettre ici le paquet de la défense. En fonction de l'histoire qu'on a choisie, on voit ici il y a des petites icônes, là on voit il y a une icône avec un stylo plume, ici on a un stylo plume plus une toile d'araignée, là on a une toile d'araignée, et celui qu'on a choisi n'a aucune icône. Donc on va venir chercher dans le paquet de cartes toutes les cartes qui n'ont aucune icône. Bon, elles sont déjà rangées, donc c'est assez simple, il me suffit de, voilà, swapper comme ça, et voilà. On va jouer cette partie-ci uniquement avec ces cartes-là, qui vont être soigneusement mélangées. Ensuite, en commençant par celui qui a la faveur du juge, on va venir piocher trois cartes. C'est vraiment en début de partie, on ne fait pas ça à chaque témoin, c'est vraiment en début de partie. D'ailleurs, quand notre paquet de cartes est vide, c'est terminé. C'est d'ailleurs une des questions que je me pose par rapport au manuel, qui globalement est plutôt clair, mais là il y a quelque chose qui m'échappe, je vous en parlerai après. Donc on pioche trois cartes, on choisit quelle carte on veut garder pour nous. Donc je pourrais garder celle-là, parce que ça éviterait à l'adversaire de la jouer, parce que seule la défense peut gagner des points avec une carte bleue. Donc je pourrais parfaitement prendre celle-là. Je pourrais prendre celle-ci pour moi pouvoir marquer des points avec l'accusation, ou je pourrais aussi prendre cette preuve qui pourrait rapporter cinq. Peu importe qui la joue, elle pourrait rapporter cinq. Le truc, c'est qu'une preuve, c'est difficile à jouer. Il faut vraiment la jouer au bon moment, parce qu'il faut cette icône de loupe pour pouvoir la garder. Mais je me dis, il n'est pas question que je la donne à l'adversaire. Donc je pourrais la garder pour moi. Je pourrais écarter celle-ci, la mettre dans les cartes de preuve enterrées, et je donne celle-ci à l'adversaire. Donc celle-ci, bien sûr, elle vient dans mon paquet. Ensuite, c'est l'adversaire qui pioche trois cartes, et on va faire ça jusqu'à ce que le paquet soit vide. Donc il va dire, bon là il a trois preuves, il se dit, je vais garder celle-ci, parce qu'elle est facile à poser. Ça me permettra peut-être de comboter plus facilement. Donc il se dit, je vais garder celle-là. Je vais écarter la 5, il n'est pas question que mon adversaire arrive à marquer 5 points, et je vais lui donner celle-ci. Voilà. Et donc on continue. Et donc le paquet de cartes qui sera écarté va rester là quand même pendant la partie. Alors, dans le scénario 0, la partie se termine quand on a terminé l'interrogatoire du dernier témoin, le sixième témoin. Ou quand le paquet d'un des joueurs est vide à la fin de son tour, et c'est là que je me pose une question. C'est marqué, c'est marqué où ? Attendez. Fin de partie, affaire 0, contrefaçon. Le jeu se termine quand tous les témoins clés ont été appelés et résolus, ou si à la fin d'un tour, l'un des joueurs n'a plus de cartes dans son deck. Et ils nous en disent pas plus en fait. Donc, je me dis, ouais, mais imaginons qu'on soit en pleine partie, on ait déjà joué des cartes, voilà, peu importe. Et à un moment donné, le joueur n'a plus de cartes dans son deck. Donc à la fin de son tour, la partie se termine. Est-ce que ce témoin-là compte ? Est-ce qu'on le comptabilise ? Est-ce qu'on gagne des points d'influence ? Est-ce qu'on récupère ce témoin ? Parce que le problème que je me suis posé, c'est qu'à quel moment est-ce qu'on va se retrouver sans carte en main, étant donné qu'on pioche principalement à la fin de la manche, ou à la phase de rafraîchissement. Donc on va dire en début de la manche d'après, au moment où on se refait notre main de 5. Donc imaginons, on soit... Je viens d'avoir fait une nouvelle main. Et j'ai pioché ma dernière carte. Mais je ne suis toujours pas à la fin de mon tour, donc ce n'est pas très grave. Donc j'ai mes 5 cartes en main, et mon deck est vide. Voilà, je prends ma carte. Je n'ai plus de deck. Ok, je n'ai plus de deck. Ça, c'est mes dernières cartes. Il se trouve que j'avais la faveur du juge, donc je commence. Donc je me dis, là, il faut essayer de jouer quelque chose d'assez gros. Bon, là, je n'ai pas de chance. Je n'ai rien du tout. Enfin, je pourrais jouer une procédure. Enfin, ça n'a pas vraiment d'importance. Imaginez que je joue celle-là. Justement, ce n'est pas plus mal. Il me reste 4 cartes en main. J'ai marqué 0 points, mais au total, j'en ai quand même gagné 2, parce que le témoin lui-même en valait 2. Et là, mon deck est donc vide. Je suis à la fin de mon tour. Donc, la partie est terminée. Et là, je me dis, est-ce que ça, ça compte ? Parce que là, du coup, moi, j'ai mis 2 points d'influence, alors que l'adversaire en a mis 0. Donc techniquement, si on termine là, je gagne ce témoin. Ou est-ce que ce témoin-là, on ne le compte pas du tout, on annule ? C'est bizarre comme règle. Parce que même dans le cas où il me resterait une carte dans mon deck, je vous assure que la première carte que je vais jouer, si j'ai la possibilité de le faire, je vais faire un aparté avec le juge pour piocher ma carte. Et fin de partie, quoi. Voilà. Donc, je trouve que cette règle-là n'est pas claire, mais c'est vraiment le seul point noir que j'ai. Et encore, c'est un point qui va surtout poser problème quand on va jouer contre l'IA, puisque l'IA, elle, va piocher beaucoup plus que nous. Il ne joue pas avec une main. Il pioche systématiquement la première carte dans son paquet et il ne s'arrête qu'en respectant certaines conditions. Donc, en fait, il a des cartes de conditions. Je ne sais plus où elles sont. La carte de repos. En fait, il va lancer 2 dés. Un dé rouge pour savoir quelle action il va faire à ce tour-ci. Et en fonction de si l'icône apparaît sur la carte qu'il a jouée, eh bien, il va faire l'action. Et le dé bleu va nous dire, bon, par exemple, imaginons, il en sont des bleus, il fait un 3. Il dit, l'automate a de l'influence totale d'au moins 14 et la faveur du juge. Ça veut dire que s'il n'a pas la faveur du juge ou qu'il n'a pas 14, eh bien, il continue, il va continuer à piocher des cartes. Et ça arrive que l'automate puisse jouer 5, 6, 7, 8 cartes sur le même témoin, alors que nous, on n'en a peut-être joué que 2, quoi. Donc, dans certains cas, si on n'a pas de chance au dé, l'automate peut être un petit peu relou. Par contre, il pioche beaucoup. Et donc, il peut prématurément mettre fin à la partie. Voilà, c'est un peu particulier. Donc, dites-moi si vous avez la réponse par rapport à cette règle de fin de match qui, je le rappelle, ne pose problème que pour l'affaire 0 et principalement pour l'IA. Parce que si on regarde dans l'affaire numéro 1, fin de l'affaire, dans l'affaire de meurtre, le juge termine immédiatement quand l'accusation a les 12 jurés verrouillés de son côté avec la conviction que l'accusé est coupable. Sinon, le juge passe aux plaidoiries finales une fois tous les témoins appelés et résolus. Voilà, donc, il n'y a pas ce problème de la partie. Il se termine dès qu'un deck est vide. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est un jeu qui est plutôt agréable à jouer. Il y a de l'histoire sur chaque carte. Il y a même un petit côté, je vais dire, éducatif ou culturel puisque là, on voit un Rembrandt. Donc, on sait se dire, ah, ça, c'est un Rembrandt. Du coup, OK. Voilà, donc, ça nous permet de reconnaître quelques tableaux. Par exemple, ici, on a un bré. Ça peut être intéressant. Sinon, quand on va jouer, on va se concentrer uniquement sur les icônes et sur les effets. Donc, ça devient un jeu de cartes, somme toute, classique. Mais quand même, c'est un gameplay un peu inédit dans un thème complètement inédit qui rappellera forcément un petit peu le jeu vidéo Phoenix White. Et ça tournait, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !